bienvenue dans cette nouvelle vidéo comment trouver la bonne niche pour son blog aujourd'hui je vais vous donner quatre stratégies très simples vraiment très efficace pour trouver la bonne niche la bonne thématique pour votre blog donc on y va tout de suite avec la première façon donc le choix de la niche c'est important quand on est en phase de réflexion de lancement de son blog puisque le choix de la niche effectivement c'est un élément très important qui détermine le succès ou qui détermine l'échec pourquoi eh bien tout simplement parce que si vous partez avec le mauvais positionnement dans une thématique où il n'y a pas forcément de marché ou alors que vous répondez pas aux besoins de votre audience vous pourrez appliquer toutes les stratégies trafique que vous voudrez vous pourrez écrire les meilleurs articles du monde faire les meilleurs produits du monde les meilleures pages de vente du monde vous n'obtiendrez pas de résultat commercial tout simplement parce qu'il n'y aura pas de demande pour ce que vous proposez donc le choix de la niche c'est très très important alors on y va la première façon de trouver la bonne niche c'est de partir de soi même partez de vous alors ça consiste tout simplement à trouver un point de rencontre entre plusieurs éléments et en fait il y en a trois l'élément numéro un ça va être une zone dans laquelle vous avez de l'intérêt par exemple vous adorez jouer au tennis et vous voudriez faire un business en ligne là dessus ou alors vous adorez la gastronomie ou alors vous êtes passionné de mode ou alors vous êtes passionné par le marketing etc etc la première chose c'est l'intérêt pourquoi est ce que l'intérêt est important tout simplement parce que vous arriverez quand même à mieux bloguer si vous êtes sur une thématique qui vous plaît vous arriverez sans doute à tenir dans une thématique qui vous plaît maintenant l'intérêt c'est pas la seule chose on dit souvent aux gens vous pouvez gagner de l'argent avec votre passion moi je mets vraiment le haut là sur le discours passion parce que si votre passion n'est pas monétisable c'est tout simplement l'autoroute vers l'échec donc attention avec la passion c'est important d'avoir de l'intérêt voilà moi le marketing en ligne ça m'intéresse c'est pas non plus ma passion je veux dire sinon quelle triste vie j'aurais si la passion de ma vie c'était le marketing donc l'intérêt c'est une première chose le deuxième élément que vous devez mettre en face de l'intérêt c'est votre niveau d'expertise c'est votre niveau d'expertise pourquoi ? tout simplement parce que si vous voulez faire des ventes en ligne il faut être en mesure de créer des produits qui vont aider les gens donc il faut être capable d'identifier leurs problèmes et capable de les aider à les résoudre alors pas de panique parce que même si aujourd'hui vous n'êtes peut-être pas expert dans votre thématique il y a des solutions je vais vous en donner plusieurs je prends un exemple tout simple j'ai une chaîne sur le judo jujitsu donc je pratique le judo et le jujitsu mais je ne suis pas très fort je suis un simple pratiquant loisir donc ça serait compliqué pour moi d'avoir une chaîne sur le judo et le jujitsu c'est pour ça que c'est une chaîne que j'ai créée avec mon professeur qui lui est sixième dan et qui enseigne ça depuis des dizaines d'années donc lui il est vraiment très très fort donc il n'y a pas de problème par rapport à l'expertise de la thématique maintenant on peut très bien lancer une chaîne sans avoir d'expertise il faut se positionner je le dis souvent comme le débutant enthousiaste le débutant enthousiaste c'est quelqu'un qui sur son blog va dire voilà je débute je veux m'améliorer et au travers de mes articles je vais partager avec vous mes réussites mes échecs je vais partager avec vous ce qui marche ce qui ne marche pas et ça on peut le faire moi quand j'ai créé mon blog sur le tir sportif c'était le positionnement que j'ai choisi c'est un positionnement de transparence je n'ai pas fait croire aux gens que j'étais champion ou moniteur ou professeur ou quoi que ce soit je leur ai dit voilà je suis un simple pratiquant j'ai envie de progresser donc je m'autoforme je fais le tri sur moi entre ce qui marche et ce qui ne marche pas et puis au fur et à mesure des mois des années j'ai pu créer mes propres produits grâce à cela et ça ne m'a pas empêché d'en vendre beaucoup donc l'expertise et le dernier point qui est super important et celui-ci il est trop souvent oublié c'est le potentiel commercial le potentiel commercial le potentiel commercial est-ce que la niche que vous avez choisi a un potentiel ? est-ce que les gens sont prêts à payer pour résoudre le problème ? c'est tout simple finalement de se positionner c'est juste répondre à cette question y a-t-il des gens qui sont prêts à payer pour régler ce problème ? si la réponse est oui c'est que vous êtes probablement sur un positionnement qui vaut la peine si la réponse est non c'est compliqué et effectivement la meilleure zone la zone de la niche idéale c'est celle-ci c'est celle d'intersection entre où il y a de l'intersection entre quelque chose qui vous intéresse quelque chose où vous avez de l'expertise ou tout du moins vous voulez acquérir de l'expertise et le potentiel commercial voilà là se trouve votre niche on va maintenant passer à la deuxième méthode celle-ci c'est en partant de vous en faisant cette petite analyse qui consiste non pas à partir de soi mais à partir du marché imaginons que vous soyez beaucoup plus focalisé sur le côté commercial de votre niche et que vous ne vouliez pas faire la première manière et bien le mieux c'est tout simplement d'identifier un potentiel marché et de vouloir y répondre d'ailleurs quel est le meilleur moyen selon moi de gagner de l'argent le moyen universel de gagner de l'argent le moyen universel de gagner de l'argent c'est quoi ? c'est d'identifier un problème de créer une solution pour ce problème et de vendre cette solution ça c'est gagner de l'argent en trois étapes j'identifie un problème je crée une solution je la vends cette approche pour trouver sa niche pour trouver son positionnement elle est basée là-dessus et elle consiste tout simplement à observer ce qui se passe donc l'idée c'est quoi ? c'est de regarder les blogs et d'essayer d'observer en francophone en anglophone ou même dans d'autres langues s'il y a des blogs sur une thématique précise et est-ce qu'ils ont l'air de durer est-ce qu'ils ont l'air de marcher est-ce qu'ils ont l'air d'avoir des inscrits est-ce qu'ils vendent des produits est-ce que ce sont des blogs qui sont là depuis des années est-ce qu'il y a du monde sur leur Facebook sur leur Twitter sur leur Instagram bref est-ce que vous arrivez à identifier un écosystème autour d'une thématique par rapport à tous ces blogs par exemple le webmarketing ça marche il y a plusieurs dizaines de blogs webmarketing francophones qui gagnent de l'argent mais il n'y a pas que ça il en existe une quantité énorme dans plein d'autres thématiques pour ça il faut regarder donc on peut le faire avec les blogs c'est un premier indice on peut le faire également avec YouTube bien sûr aujourd'hui de plus en plus est-ce qu'il y a des chaînes YouTube sur cette thématique est-ce qu'ils vendent des produits est-ce qu'il y a du monde qui regarde les vidéos c'est très facile de voir le nombre de vues et le nombre d'abonnés à une chaîne ce sont des données qui sont publiques ça vous permet également de valider l'importance de l'écosystème autour de votre idée de niche mais il y a d'autres choses qui permettent également de trouver du potentiel par exemple les forums les forums ça marche toujours ça a l'air un peu kitsch un peu ancienne école n'empêche qu'il y a des forums sur des tas de thématiques qui sont toujours actifs avec des milliers et des milliers de membres ça dénote aussi là un besoin un intérêt et enfin il y a un truc qui est aussi intéressant pour identifier un marché peut-être qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément de blog sur votre thématique peut-être qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément de blog sur YouTube ni de gros forums à ce moment-là Amazon Amazon voilà j'ai essayé d'écrire je suis toujours mal écrit mais avec la tablette c'est pas toujours facile Amazon c'est génial parce qu'Amazon ça vous permet de trouver des niches qui sont inexploitées moi quand j'ai créé mon blog sur le tir sportif il y a déjà pas mal d'années de ça il n'y avait pas de blog il n'y avait pas de chaîne YouTube et il devait y avoir un ou deux petits forums donc ça n'aurait pas été un bon indicateur du potentiel de la niche par contre sur Amazon en anglophone il y avait pas mal de bouquins sur Amazon il y avait pas mal de bouquins en anglophone donc ça m'a montré que s'il y a des bouquins c'est qu'il y a des éditeurs s'il y a des éditeurs qui mettent de l'argent c'est qu'il y a un potentiel marché et je me suis dit que ce potentiel marché il était transposable en francophone et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de la niche donc deuxième façon de trouver votre niche partir du marché troisième façon de trouver une niche après en partant de soi en partant d'un marché troisième façon c'est d'accessoiriser accessoire accessoiriser alors c'est pas c'est pas français mais l'accessoirisation si j'ose dire c'est tout simplement de se greffer sur quelque chose qui est existant je vais vous l'expliquer très vite très facilement par exemple on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont freelance dans le domaine du graphisme voilà il y a des gens qui sont qui sont graphistes indépendants designers indépendants etc donc là il y a un écosystème qui est celui des graphismes freelance si vous voulez l'accessoiriser il faut trouver un thème sur lequel ces gens là ont besoin de s'améliorer ont besoin de travailler et bien vous pourriez trouver que l'accessoire qui va très bien à cette niche là par exemple c'est photoshop c'est photoshop et vous allez faire du tuto photoshop vous allez faire du tuto photoshop spécialement adapté à ces gens là en gros vous accessoirisez ce que j'appelle accessoiriser c'est prendre une grosse thématique ou une grosse communauté et voir ce qui va graviter autour ok voir ce qui va graviter autour il y a un truc par exemple qui est un bon exemple d'accessoirisation même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout ça mais il faut reconnaître que ça existe vous avez les blogueurs ici qui gagnent de l'argent donc les gros blogs on va dire les blogs qui font plus de 15 000 euros mensuels plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires mensuels il y a des gens qui ont accessoirisé ça et qui ont créé des blogs destinés à ces gens là avec ici par exemple des blogs qui expliquent comment on fait de l'optimisation fiscale donc moi vous savez je vous invite à la plus grande prudence par rapport au truc de théorie des 5 drapeaux de s'installer en Thaïlande de mettre la boîte à Hong Kong le compte bancaire je ne sais où parce que moi j'ai posé la question à des avocats fiscalites les mecs qui m'ont tous dit alerte rouge ne faites pas ça donc je vous invite à la plus grande prudence n'empêche qu'il y a des blogs qui se sont uniquement spécialisés dans ça il y a un truc qui s'appelle Oseille TV je crois qui fait ça optimisation fiscale sa cible c'est quoi ? c'est uniquement ces gros blogs ici qui veulent diminuer leur imposition c'est ça l'accessoirisation quatrième façon de trouver la niche de son blog c'est tout simplement de penser revenu ou revenu complémentaire ça aussi ça marche super bien et je ne comprends pas que ça ne soit pas plus utilisé revenu ou alors revenu complémentaire complémentaire je vais vous expliquer ça c'est très très simple imaginez que vous soyez dans la thématique du do it yourself c'est à dire le bricolage mais pas seulement c'est aussi concevoir des objets de déco soi-même avec de la récup etc et imaginons que chaque mois vous arriviez à gagner je ne sais pas moi 200 ou 300 euros en vendant vos propres créations vous pourriez très bien créer un site qui explique aux gens comment se faire un revenu complémentaire avec ses propres créations ok ? donc ça c'est une première façon de le faire il y a une autre niche aussi je ne comprends pas qu'on ne voit pas plus le MLM alors le MLM c'est quoi ? c'est vous rentrez dans une société qui va vendre alors il y a des sociétés de MLM dans tout mais qui va vendre des cosmétiques une société qui peut vendre des accessoires de cuisine on voit aussi dans les sous-vêtements etc et le but du MLM c'est de recruter d'autres vendeurs qui vont vendre mais qui vont eux aussi recruter d'autres vendeurs qui vont vendre etc etc alors après on peut adhérer ou pas à ce mode de fonctionnement n'empêche qu'il y a plein de gens qui font du MLM et il y a plein de blogs qui expliquent pourquoi les produits MLM sont fantastiques mais il n'y a quasiment aucun blog qui explique comment on fait pour recruter des gens en MLM donc on part sur le revenu au lieu d'expliquer voilà au lieu de faire un blog en disant achetez achetez mes produits à l'Aloe Vera on va faire un blog qui va expliquer aux gens comment on recrute dans le MLM là il y aurait des gens qui seraient à mon avis prêts à payer on peut faire ça dans énormément de thématiques si vous êtes je ne sais pas moi électricien vous avez une entreprise d'électricité depuis 15-20 ans et vous l'avez monté de rien et vous expliquez vous faites un blog sur comment trouver des clients quand on est artisan et je ne comprends pas non plus qu'il n'y ait pas un peu plus de demandes là-dessus parce qu'aux Etats-Unis ça marche bien et un artisan qui démarre ce n'est pas toujours facile on dit toujours un bon artisan il a toujours du boulot oui c'est vrai mais les premières années il y a aussi pas mal d'artisans qui galèrent et qui sont certainement en attente de conseils pour trouver des clients développer leur entreprise améliorer leur technique de travail etc etc donc à mon avis il y a un potentiel pour créer et vendre de la formation à ce niveau-là bref en expliquant aux gens comment est-ce qu'ils peuvent gagner soit un salaire soit un complément de salaire avec leur savoir-faire etc donc en fait on va monétiser on va monétiser une activité on va expliquer aux gens comment gagner de l'argent avec voilà donc on a vu dans cette vidéo quatre façons de trouver une niche je vous ai expliqué à quel point c'était important on a vu qu'on pouvait le faire en partant de soi en combinant les trois sphères on a vu qu'on pouvait le faire en partant d'une observation du marché on a vu qu'on pouvait le faire en accessoirisant une thématique ou une communauté existante et on a vu qu'on pouvait le faire en expliquant aux gens comment monétiser telle ou telle activité donc ces quatre positionnements ils fonctionnent le plus souvent vraiment si vous vous posez la question de valider votre positionnement la dernière grande question à vous poser celle que vous devez absolument vous poser avant de vous lancer c'est est-ce qu'il y aura des gens qui seront prêts à payer pour ça est-ce qu'il y aura des gens qui seront prêts à payer pour régler ce problème si la réponse est oui et bien à mon avis vous avez fait le plus dur par rapport à votre positionnement et il faudra ensuite attaquer la création de votre blog l'acquisition du trafic la création de vos produits etc donc ceci se construit d'ailleurs si cela vous intéresse je propose sur Traficmania une formation blogging de A à Z qui correspond réellement à ce besoin voilà je vais conclure je vous remercie d'avoir vu cette vidéo n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour vous abonner à la newsletter vous recevrez une formation trafic gratuite vous recevrez également des astuces exclusives par email abonnez-vous également à la chaîne YouTube car il m'arrive de publier sur YouTube sans forcément toujours envoyer un email en étant inscrit des deux côtés le blog et la chaîne vous êtes sûr de ne rien rater voilà merci beaucoup et à bientôt ciao 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 – Sous-titrage FR 2021